Bienvenue dans cette courte vidéo des vents de l'histoire. Derrière moi, un menhir, le menhir de Chigui. Ce bloc de granit d'une hauteur voisine de 4,50 mètres se trouvait couché dans le pré-voisin en 1892. Il fut partiellement enfoui quelques années plus tard. Une fouille effectuée en 1986 par le groupe Nivernais de la Préhistoire a mis en évidence qu'il s'agit d'un authentique menhir. Nous sommes en Bourgogne. Eh bien, en Bourgogne, il y a beaucoup de menhir, de pierres levées et de mégalithes en général. C'est beaucoup moins connu qu'en Bretagne. Et pourtant, il y en a plein à travers les champs, à travers les forêts, que peu de gens connaissent. Celui-ci a plus de 4 000 ans. Et on peut voir juste là l'emplacement. Je vais vous montrer ça. Et on peut voir là les entailles qui permettaient de tailler les menhir. On faisait des entailles comme ça pour séparer des blocs de roches de leur carrière initiale. Merci d'avoir suivi cette micro-chronique des vents de l'histoire en Bourgogne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada